c'est mieux comme ça et donc il va considérer que c'est un peu les les premiers élans nationalistes qu'on pouvait avoir en Algérie avec un peu la jonction entre le nationalisme algérien et le réformisme musulman en contexte algérien et voilà il est diplômé en 1925 il a du mal à trouver du travail il ira exercer du côté d'Aflou pas très loin du désert en tout cas au contact du désert algérien et il va rencontrer le shir Ben Badis et alors aujourd'hui, même encore aujourd'hui quand on rencontre un imam ou un shir en général vous êtes jeune vous lui posez une question sur le mariage si je peux me marier, etc. des questions pratico-pratiques et le shir Ben Badis s'attendait à ce genre de questions sur les rites musulmans et vous avez Malek Ben Abi qui commence à lui parler vu la remontée des sables du Sahara alors pour un imam comme le shir Ben Badis on est en 1928, c'est quand même surprenant ça vous dit quand même beaucoup sur les centres d'intérêt les observations qu'un Malek Ben Abi pouvait avoir il n'est pas encore marié mais il se pose la question du sable qui remonte vers le nord de l'Algérie et d'ailleurs même il dira que le shir Ben Badis avait répondu à côté parce qu'il était vraiment très surpris de cette question en se disant mais qui est ce jeune homme ? avec un look en plus très européen très élégant Malek Ben Abi c'est un bel homme vous pouvez regarder également dans les images toujours élégamment vêtu voilà donc il ne ressemble pas forcément au jeune constantinois que le shir Ben Badis a l'habitude de fréquenter donc il a du mal à trouver sa place dans la société algérienne et ses parents vont lui proposer de financer sa venue en France pour poursuivre ses études donc il finance sa venue en France et normalement quand vous étiez un jeune algérien marocain, tunisien quand vous arriviez à Paris c'était le quartier latin normal parce qu'on a besoin de boire un thé quand on est à l'étranger sauf que lui se retrouve auprès de chrétiens catholiques, protestants des gens sans religion dans l'union des jeunes gens chrétiens à Paris donc avec des gens de son âge des gens de tradition chrétienne un algérien qui avait quitté l'islam également donc il se retrouve et finalement il dira que l'expérience de l'altérité l'a poussé finalement à vraiment apprécier son identité musulmane et donc voilà on a Benabi qui est là qui se rapproche après progressivement du quartier latin donc il se retrouve avec des futurs leaders du nationalisme maghrébin marocain, algérien, tunisien il est déjà pour un Maghreb un grand Maghreb uni c'est à ce moment là qu'il rencontre son épouse Paulette Radija Philippon et il donne sa première conférence donc il a à l'époque 26 ans et intitulé pourquoi sommes-nous musulmans ? là on voit quand même quelqu'un qui a déjà quand même des réflexions bien arrêtées sur des sujets où déjà il s'interroge sur l'identité sur la vocation de l'islam sur quelle contribution des musulmans ce qu'il faut savoir également c'est que Benabi quand il est étudiant c'est quelqu'un qui va lire qui va être dans une approche comparée de la littérature il lit la littérature arabe musulmane il lit également la littérature française c'est quelqu'un qui aime la bibliothèque qui aime même cacher certains livres pour pouvoir les lire parce qu'on ne lui donnait pas toujours d'autorisation et c'est quelqu'un qui va lire également Tagore et donc il s'ouvre il dit pour la première fois je me désafricanise pour voir également une autre approche indienne du sous-continent indien et donc avec Tagore c'est aussi une prise de recul par rapport à la relation colonisateur-colonisé on est sur autre chose et on a déjà une curiosité quand même qui est anormale pour les jeunes de sa génération il n'y en a pas deux comme lui et donc tout en continuant à fréquenter les maghrébins quartier latin il continue à fréquenter aussi les jeunes chrétiens parce que Benhabi ne peut pas se contenter uniquement des siens ou des autres il a besoin de faire un petit peu l'essuie-glace entre le quartier latin nos amis chrétiens etc et c'est à ce moment là où il découvre également l'islamologie donc lui il fait des études d'électricité à l'école Soudria donc il était plutôt de formation littéraire il devient scientifique il suit les conférences de Louis Massignon oui la fameuse école dont on parlait l'inalco donc on va refuser alors que c'est un bon élève on va refuser on va refuser son entrée donc à l'école des langues orientales sans jamais lui dire pour quel motif c'est un bon élève mais à cette époque là c'est quelqu'un qui est assez naïf Malik Benhabi quelqu'un qui est très bien dans ses baskets qui assume sa pensée et à cette époque là je rappelle qu'en France dans le milieu des années 20 vous aviez une police maghrébine nord-africaine rue Henri Lecomte à Paris donc qui s'occupait de tous les profils maghrébins et alors si vous aviez à cette époque là un maghrébin musulman indigène colonisé qui réfléchissait qui s'intéressait à Tagore potentiellement il pouvait être dangereux et il était surveillé et d'ailleurs il reprochera beaucoup ça tout en considérant en ayant beaucoup d'estime pour l'érudition d'un Louis Massignon le témoignage de Malik Benabi nous permet aussi de voir un peu le rôle un peu obscur d'un universitaire qui peut également donc être brillant et Louis Massignon est brillant la thèse il a une thèse magistrale sur le grand mystique musulman et le hallage mais c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur la politique musulmane française au Maghreb et c'était quelqu'un qui pouvait aussi renseigner sur les profils et ça Malik Benabi le voit très tôt et il y aura toujours un regard mitigé avec Louis Massignon en tout cas voilà les années 30 les années 30 avant si tu as des questions n'hésite pas les années 30 donc jusqu'en 1936 il continue ses études d'électricité il y a le congrès musulman algérien qui s'organise et là il n'est pas content du Cher Benbadis parce qu'ils étaient dans un travail de réforme au delà du politique et le fait qu'il soit venu rencontrer Léon Blum et le gouvernement du Front Populaire en 1936 pour lui l'idée de la réforme finalement on l'avait rabaissée il considérait que le Cher Benbadis avait rabaissé cette idée de réforme et pour lui la réforme devait être culturelle civilisationnelle et ne pas rentrer dans les calculs politiques je peux peut-être replacer le contexte exact parce qu'on est en plein colonialisme on est un siècle après la conquête de l'Algérie comment l'empire comment le colonialisme français a fêté ce siècle là ça a complètement choqué les Algériens mais je dirais en même traumatisé parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit fêté d'une telle manière je pense qu'aujourd'hui il y en a qui en parlent encore et 1936 Blum et Violette ils ont un projet de réforme de réforme de la citoyenneté notamment d'offrir entre guillemets la pleine citoyenneté à une élite qu'ils appelaient comme ça à l'époque une élite musulmane d'où l'idée de ce congrès musulman qui vient rencontrer Léon Blum à Paris et Benhabi va reprocher justement l'association des ulama de cette alliée avec les autres partis qui étaient entre guillemets purement politiques il y avait des revendications nationalistes et pour lui il ne devait pas se mêler de ça il y avait déjà il est en 1905 Benhabi oui en 1905 dans le fameux de la laïcité chez nous en France je ne sais pas s'il y a un lien avec ça mais bon déjà ça c'est intéressant mais quand il développe sa pensée il y a quand même deux trois concepts qui vont être majeurs dans sa pensée l'homme post-almoïdien la question de la colonisation bien sûr du colonialisme et la question de la colonisabilité trois concepts majeurs est-ce que vous pouvez peut-être nous les décrire nous les détaillons je vais je vais venir juste pour répondre à la première observation que tu fais effectivement le centenaire est fêté en grande pompe voilà on fête le centenaire de la colonisation française en Algérie et ça fait l'effet inverse même chez quelqu'un comme Malek Benhabi qui ne sort pas de chez lui et à cette époque là il y avait un message d'une propagande coloniale qui consistait à dire aux musulmans indigènes que l'islam est responsable de votre retard la loi 1905 est déjà votée donc il y a une prise de distance de la société française à l'endroit de l'idée religieuse chrétienne une société qui progressivement se sécularise et commence aussi à se déchristianiser progressivement et donc lui avec une forme de centenaire un peu humiliante en tout cas une commémoration qui est considérée par lui et les Algériens de cette époque là comme humiliante et lui à la différence de ses contemporains c'est que lui il va entreprendre progressivement c'est à dire il va prendre à contre-courant cette thèse et il va s'intéresser à l'histoire de la civilisation musulmane et en vérité ça commence à ce moment là donc merci à ceux qui ont fait cette commémoration en grande pompe parce qu'ils nous ont permis l'émergence d'un intellectuel de ce niveau là la loi 1905 qui paradoxalement la France étant l'Algérie à l'époque ne sera jamais appliquée en Algérie et la loi 1905 ne sera pas effectivement appliquée dans les trois départements trois départements français en Algérie donc Benhabi finit les années 30 en essayant toujours de chercher sa voie il dirige un centre culturel à Marseille où il est face à des ouvriers immigrés majoritairement d'Algérie mais du Maghreb de manière générale et là il va commencer à tester un petit peu ses définitions qu'il donne de la civilisation de la culture et en fait il expérimente ses observations sociologiques auprès d'un public dont beaucoup étaient un alphabète et il voit les progrès il y a tellement de progrès dans ce centre culturel qu'on fait fermer son centre quand on a envie de fermer un centre musulman on dit qu'il y a un problème d'électricité c'est connu enfin la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale débute 1939 sa belle famille est du côté de Dreux donc la région centre sa belle mère est une fan de Balzac donc elle lui fait découvrir Balzac et comparé à tout la majorité des maghrébins qui avaient l'habitude d'aller au quartier latin prendre leur thé il dit le fait qu'il y ait sa famille qu'il y ait déjà cette mixité déjà dans le couple d'avoir découvert également parce que ce qu'il faut savoir c'est que les étudiants maghrébins venaient surtout à Paris mais le reste de la France ils ne connaissaient pas et donc là vous avez cette France des provinces de la province que Malek Benabi découvre et donc avant même la première guerre mondiale c'est déjà quelqu'un qui fait la distinction entre le peuple français le gouvernement français et l'administration coloniale et ça ça va l'aider dans toute son oeuvre et on le verra vraiment dans ses dans sa production qui va arriver après la seconde guerre mondiale un mot sur la seconde guerre mondiale il est adreux et je vous laisse imaginer le choc que ça pouvait avoir de quelqu'un qui a vu une France puissance coloniale qui s'est qui appréciait se présenter comme puissance musulmane et qui en quelques en quelques semaines se fait battre par l'Allemagne et abdiquer en très peu de temps et tout en restant adreux parce qu'il peut aller nulle part il est chez sa belle-mère avec son épouse il voit après certains français collaborer vous allez s'imaginer quelqu'un qui qui a grandi dans un environnement colonial le choc en l'espace de en l'espace de un an raconte des passages à la mairie de Dreux c'est extraordinaire le maire de Dreux je ne peux pas m'empêcher de citer ce passage sur l'histoire des cafés à Marseille il dit et pour résumer on accorde de coloniser plus facilement l'autorisation d'un café que d'une école exactement les cafés maghrébins aucun problème ils pourraient même avoir des financements par contre ouvrir un centre d'orientation culturelle comme celui-ci ou d'enseignement il va même reprocher au colonialisme français de ne pas instruire suffisamment les indigènes complètement de pauvres à l'école et de les prendre au mot en disant vous les civilisez allez-y ouvrez des écoles et il va même dire que l'identivisation est pratiquement inexistante dans l'entreprise coloniale en fait c'est là de justification mais dans la réalité tu as raison c'est là où il fait en fait aussi la différence entre les valeurs universelles que l'on affiche et la réalité concrète et donc il fait l'expérience et c'est là aussi il est un peu gênant parce que quand il est à Dreux c'est le seul musulman indigène qui est là lui il a l'historique donc il a vu ceux qui ont collaboré et puis si tout d'un coup ceux qui sont les collaborateurs qui se sont transformés en résistants à partir de 1944 et qui tout d'un coup ils se retrouvent on lui fait un procès et on lui dit que c'est lui qui a collaboré avec sa femme on se retrouve incarcéré puis à Pithivier on est encore dans le Loiret la région centre et finalement on ne trouve rien on ne trouve rien donc il repart en Algérie ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa famille et il écrit son premier ouvrage le phénomène coranique voilà ce qu'il faut savoir c'est que le phénomène coranique il l'avait déjà écrit pendant la seconde guerre mondiale comme beaucoup de français il n'y avait pas beaucoup de travail en France dans les années 42-43 donc il va le faire le service le STO ce qu'on appelait et les gens pouvaient en France aller travailler en Allemagne subvenir aux besoins de leur famille ça ne voulait pas dire collaboration tout le monde le faisait à cette époque là qui pouvait imaginer qu'en 1945 il y aurait la fin de la guerre il y avait des urgences à gérer et il avait déjà rédigé le phénomène coranique sauf qu'il a il a eu des bombardements et son livre en fait donc il l'a réécrit de tête en 1946 il l'a publié en 1947 et là commence véritablement sa carrière d'écrivain donc le phénomène coranique c'est important de voilà Benabi le Coran ça ne pouvait être que son premier livre autour du Coran des études du Coran le deuxième livre c'est un roman il s'appelle Lef Beik Lef Beik c'est ce que l'on dit quand on fait le pèlerinage et donc il raconte l'histoire d'un jeune musulman algérien qui a une vie complètement dissolue qui boit qui n'a pas d'objectif dans sa vie et qui se retrouve dans un bateau qui va en direction du pèlerinage à la Mecque et on voit finalement progressivement la dimension, la capacité de l'islam à changer les gens là vous avez il pose progressivement sa réflexion les conditions de la renaissance il veut offrir une technique dit-il de réforme de changement pour le peuple algérien avant de mourir quelqu'un qui a déjà le sens de là on est au niveau de la société algérienne mais une société algérienne elle fait partie d'un axe comme il dit de Tangier à Jakarta c'est un monde qui est encore colonisé c'est un monde aussi qui est ce tiers-monde on appelle le tiers-monde à partir du moment où il y a la guerre froide entre les deux blocs en fait pour lui l'idée religieuse elle est encore importante et encore source d'élan vitale complètement complètement elle est pour lui les civilisations naissent quand l'idée religieuse quelle qu'elle soit d'ailleurs que ce soit le monothéisme le polythéisme le paganisme même l'animisme toute idée religieuse à partir du moment où ça crée il y a une croyance toute idée religieuse à partir du moment où elle pénètre l'âme elle change l'individu elle change des individus qui composent une communauté et donc elle change leur destin et donc pour lui alors qu'on est dans une période coloniale le changement ne peut être que de l'intérieur vers l'extérieur dans les conditions de la renaissance donc il fait cette esquisse de civilisation de philosophie de l'histoire de la civilisation musulmane du temps du prophète jusqu'à la bataille de Sifin il y a la phase de l'âme donc une phase ascendante à partir et pour lui c'est l'âge d'or de la civilisation musulmane la bataille de Sifin parce que peut-être tout le monde la bataille de Sifin alors vous avez la bataille de Sifin vous avez grosso modo les partisans de Ali le quatrième calife gendre et cousin du prophète de l'islam et les partisans de Mu'aouya donc qui va donner la dynastie des Omeyades qui ont longtemps combattu le prophète mais qui sont rentrés dans l'islam voilà au moment où plutôt vers la fin et il faisait partie de cette élite des arabes de Koraïch voilà et qui dominait la Mecque donc il y a une société qui se clive en deux et pour lui c'est inconcevable que des gens qui ont combattu qui se sont qui ont cheminé derrière le prophète de l'islam tous ensemble de manière unitaire 30 ans après puissent se déchirer de cette manière là pour lui c'est la conscience musulmane qui se scinde en deux et c'est la fin d'un âge d'or nous ici en France et je pense aussi à l'IFCM on a tendance à dire que l'âge d'or c'est Cordoue c'est Bagdad pour Benabi on est dans la phase de raison on consomme l'élan premier l'élan de l'âme et donc pendant à peu près 6 ou 7 siècles on rentre dans cette phase de raison le monde musulman est un empire qui domine qui est dominant qui fait le lien entre 3 continents mais milieu du 13ème siècle le monde musulman est attaqué dans son orient et dans son occident 1258 les mongols mettent à sac Bagdad capitale de la dynastie de l'empire musulman de la dynastie des abbassides et 1269 c'est la fin de la chute des almohades donc le dernier empire qui a su à un moment donné réunir le maghreb un maghreb uni et avec une andalousie musulmane en tout cas de ce qu'il y avait à cette époque là et donc pour lui là on commence à rentrer dans ce qu'il appelle la phase des instincts primitifs donc le début d'un déclin et de ce qu'il va appeler la colonisabilité et donc du milieu du 13ème siècle jusqu'à la colonisation française il y a on rentre dans une période de colonisabilité 5 siècles 7 siècles et cette période là cette période là elle précède la colonisation et autant Malek Benabi est très critique vis-à-vis de la colonisation française en disant que c'est une faillite morale de l'Europe et que l'Europe devait promouvoir autre chose que la colonisation et donc que la colonisation c'est une anomalie de l'histoire et elle finira par tomber tel un fruit dans un arbre un fruit pourri entendons-nous bien et mais que nous musulmans indigènes tôt ou tard et ça fait partie si vous voulez du sens de l'histoire les sociétés colonisées vont recouvrir leur indépendance mais pour quel projet en vertu de quel objectif et vers quel type de civilisation voilà là que Malek Benabi pose mais de l'autre côté il est face à des militants du mouvement national algérien la colonisation française en Algérie c'est l'une des expériences les plus douloureuses dans l'histoire de l'humanité donc déjà être militant à cette époque-là c'est de prendre des risques pour sa vie est-ce que vous avez forcément envie de poser une réflexion à ce moment-là ça se discute et là vous avez une incompréhension entre un homme de savoir et un homme de pouvoir qui est dans une action dans du court terme alors que Malek Benabi est déjà dans le moyen et long terme et je pense qu'il y avait sur le papier la possibilité qu'ils s'entendent tous les deux mais du coup on lui a reproché la colonisabilité à cette époque-là même pour le mouvement national algérien qui essaye de fédérer un petit peu tous différents groupes politiques il y avait besoin d'unité d'ailleurs c'est pas un hasard si même encore en Algérie on dit un seul héros le peuple parce que l'idée c'était de dépasser en fait les particularismes les groupes les factions et donc toute la démarche d'un messali hadj plus du FLN c'était de rassembler et de lutter contre un ennemi commun et parfois c'est beaucoup plus simple d'unir face à un ennemi commun que d'unir à partir de valeurs communes donc vous avez deux agendas qui se télescopent qui ne sont pas forcément d'accord et donc du coup le mouvement national algérien a préféré écouter France Fanon parce que France Fanon déconstruisait le colonialisme mais sans poser la question de la colonisabilité et alors que Malek Benabi enquiquinait les leaders du mouvement national algérien parce qu'il posait une vraie réflexion et d'ailleurs même quand on voit en Algérie mais c'est la même chose pour le Maroc et la Tunisie on se rend compte que les indépendances n'ont pas été pensées quand les pays du Maghreb et d'Afrique deviendront indépendants il y a comme ça des intellectuels comme Malek Benabi dans chaque pays qui ont essayé de penser un peu plus loin je pense à Al-Al-Fassi par exemple au Maroc également qui ont essayé de penser plus loin que la simple indépendance mais il y a aussi la réalité du pouvoir tout de suite maintenant d'abord on va obtenir ça on verra après et le on verra après c'est quelque chose qui est exaspéré Malek Benabi on ne peut pas se permettre quand on est une grande civilisation de dire on verra après demain il y a des jeunes enfants nous avons été enfants nos parents nous ont tellement dit sans tenir la promesse qu'au bout d'un moment on n'y croyait plus c'est un peu la même chose pour Malek Benabi alors donc il y a vocation de l'islam là on est à un niveau civilisationnel la civilisation musulmane ensuite on est à un autre niveau sur la contribution des musulmans avec l'afro-asiatisme et déjà ils considéraient que les musulmans devaient se rapprocher de l'Inde et de la Chine pour ne pas dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup trompé et ils considéraient déjà que la Chine de Mao allait devenir une superpuissance et qu'il fallait vraiment sortir un peu de ce lien de dépendance intellectuelle économique sociale avec l'Occident pour s'ouvrir en fait à un autre monde qu'on appelait le tiers monde mais avec des puissances qui allaient émerger donc à la fois la Chine ils sentaient déjà que ça allait devenir une superpuissance et ils voulaient également créer du lien avec l'Inde l'Inde de Gandhi avec notamment cet appel à la non-violence et ils considéraient que la non-violence c'était quelque chose qui était intrinsèque étymologiquement la non-violence était une islam la paix vivre en paix mais offrir la paix également et donc dans un contexte excuse-moi dans un contexte de guerre froide où on fait des guerres interposées en Corée dans les années 50 à Cuba dans les années 60 il veut que le tiers monde incarne un bloc de paix et puisse offrir à l'humanité non pas une rivalité entre ces deux blocs mais une troisième voie une voie de paix et à partir de l'islam et c'est ça aussi qui le rend extrêmement intéressant d'ailleurs Djaoudat Saïd qui est un grand théologien réformateur musulman syrien qui a dû s'exiler en Turquie qui est décédé il y a un an ou deux disait que Malik Benabil a profondément inspiré à partir de cette réflexion sur la vocation de l'islam et c'est une chose qui est très peu connue très peu connue alors Djaoudat Saïd qui a vraiment été un peu le théoricien est un benhabiste et donc on peut voir déjà l'enseignant qui plante une graine parce qu'il a eu des élèves partout dans le monde donc et ça vraiment la non-violence c'est aussi quelque chose de très important Malik Benabi un an avant le début de la guerre d'Algérie en 1954 écrit et on a les articles il essaye d'écrire pour une société algérienne qui puisse être fraternelle entre les colons et les musulmans alors que la pression montait mais il était capable d'envisager une société fraternelle et disait-il permettre au colonisé de sortir de sa solitude qu'il puisse parler au reste du monde mais surtout il avait quand même aussi de l'empathie vis-à-vis du colonisateur pour lui le colonisateur n'a pas fait l'expérience de l'autre puisqu'il colonise le monde l'européen en colonisant le monde ne connait pas les autres civilisations du monde et donc lui-même en étant emprisonné dans une culture d'empire de domination il ne connait pas les autres il ne connait pas les vertus d'un dialogue des civilisations d'égal à égal puisque pour lui il est au-dessus et le reste les civilisés les barbares de l'autre côté je schématise mais il y avait à partir du moment où vous hiérarchisez les civilisations et que vous pensez être en haut de la pyramide avec les autres civilisations vous n'avez plus de contact si ce n'est le seul angle d'échange et de dialogue que vous avez c'est un angle de domination et donc il voyait que l'Occident souffrait également de cette situation et il tendait la main donc là on voit un humanisme également d'inspiration religieuse et qui parle et qui parle à la conscience un trauma colonial touche tout le monde autant les colonisés que le colonisateur et leurs héritiers c'est ça donc on a voilà donc ces ouvrages il y a l'afro-asiatisme puis il y a le Commonwealth islamique il essaie de penser également à un projet géopolitique ou les les pays musulmans dans leur diversité d'Afrique d'Asie et il pense même également à cet islam en Europe notamment dans les Balkans qui puissent également s'unir pour réfléchir à leur contribution dans le monde c'est quelqu'un qui va s'intéresser également beaucoup au problème des idées au problème de la culture et moi ce que j'ai apprécié quand je l'ai lu aussi la première fois c'est qu'en fait ces observations qui faisaient des musulmans dans une société colonisée à ce moment là quand je lis comme je disais en introduction je pensais qu'ils vivaient encore moi ça me parlait en fait quand il parlait de ce qu'il observait dans les sociétés du Maghreb moi je voyais la génération de mon père de mon grand-père et je trouve que ça a été un parent pauvre alors du coup en faisant aussi en faisant un parcours universitaire je me suis rendu compte que les islamologues s'intéressaient à la civilisation musulmane ils étaient de leur côté de l'autre côté on avait les sociologues qui s'intéressaient aux musulmans d'aujourd'hui mais on faisait jamais de lien historique entre les deux quand la génération de mon père et de mon grand-père viennent en France ils viennent avec un bagage culturel et ce bagage culturel on a cet intellectuel qui l'a déjà pensé qui l'a déjà déconstruit Malek Benhabi dans les années 70 un peu avant sa mort il écrit c'est peut-être l'un des seuls intellectuels d'Algérie dont j'ai vu qui a rédigé un article sur le sort des ouvriers algériens en France et il demande au gouvernement algérien de s'intéresser au sort de tous ces ouvriers parce que lui-même a été ouvrier en France et donc il a partagé en fait cette réalité il a partagé cette expérience-là et c'est vraiment c'est vraiment l'intellectuel qui nous qui permet parce que je vous dis le sociologue s'intéresse aux musulmans d'aujourd'hui après vous avez les historiens de l'immigration mais l'islamologue l'historien de l'immigration le sociologue des musulmans d'aujourd'hui on ne communique pas entre eux au sein même de l'université ces sciences ne communiquent pas ensemble donc et là on va peut-être ouvrir le débat sur en quoi aujourd'hui Malek Benhabi peut nous inspirer en France c'est ça en fait c'est de permettre justement d'être dans une approche pluridisciplinaire du fait religieux musulman en France moi je suis d'origine marocaine donc je n'ai pas une approche nationaliste ou patriotique par rapport à Malek Benhabi mais pourtant toute ma famille qui vient du Maroc alors lui il fait ses observations en Algérie mais elles sont valables pour le Maroc parce qu'il y a quand même un espace géopolitique qui est le Maghreb où culturellement il y a une proximité il y a des ressemblances et donc moi quand je découvre lui pour moi c'est quand même un penseur qui aujourd'hui doit être un penseur de référence pour les musulmans de France dans son rapport qu'il avait avec la France dans son rapport extrêmement nuancé société française gouvernement français administration coloniale dans son dans son dans son rapport dans sa capacité dans un moment de crise on est un an avant la guerre d'Algérie la tension est à son comble de penser une société fraternelle qui aujourd'hui c'est pas non plus on est pas dans un environnement serein l'islam et les musulmans font souvent la une des médias et c'est très difficile pour les intellectuels musulmans que je côtoie d'envisager d'aller au-delà de la réalité que nous vivons en France d'envisager une société fraternelle en France d'aller au-delà d'un discours d'une simple réponse au discours d'un Zemmour ou d'une pseudo-théorie du grand remplacement donc c'est aussi intéressant voilà pour toutes ces choses là sur sa capacité sur son exigence intellectuelle je pense que c'est un c'est un exemple et il a vécu en France quasiment si on si on additionne toutes ces périodes là c'est plus de 20 ans en France c'est quelqu'un qui a vécu à Paris mais en province c'est quelqu'un qui a été en contact avec d'autres intellectuels musulmans de cette époque là Najmoudine Banmat Eva de Vitré-Meyrovitch Mohamed Amidoula donc vous avez très souvent on considère que les musulmans c'est une communauté qui est forcément liée à l'immigration ben pas du tout ces gens là étaient déjà là vous avez également quelqu'un comme René Guénon qui est un français converti à l'islam qui a une critique que je vous conseille son livre La crise du monde moderne implacable sur la modernité mais il va avoir plein de il va avoir plein de disciples Michel Valsan Chouon donc avec tout un certain nombre de gens Agnès Gloton et Maurice Gloton qui était lyonnais voilà donc il y a tout si vous voulez voilà Benhabi est connu de tous ces de tous ces de tous ces intellectuels de toute cette vie intellectuelle musulmane en France déjà à cette époque là et on a j'en parlais tout à l'heure des disciples qui sont qui sont présents et il me semble que Benhabi peut nous aider sur au moins peut-être trois trois domaines j'en parlais le domaine intellectuel je pense qu'aujourd'hui les musulmans il a beaucoup écrit par exemple sur l'importance de donner de la valeur aux idées et c'est vrai que les musulmans même encore aujourd'hui peuvent être très généreux pour la construction de lieux de culte s'il y a une catastrophe humanitaire ils se mobilisent très rapidement et ils donnent de l'argent une école privée musulmane il y en a déjà un peu moins mais ils ont financé et il y en a un certain nombre un certain nombre en France mais financer un centre de recherche une université un think tank culturellement c'est pas encore de l'ordre de l'acquis et Benhabi c'est une exigence sur le plan intellectuel mais aussi sur le plan comment organiser une vie intellectuelle avec des controverses avec des sources de financement avec des institutions comme l'IFCM et d'autres et donc déjà cette époque là pour lui culturellement il faut qu'il y ait la création d'institutions qui vont héberger ces controverses ces débats ces recherches cet enseignement dont les musulmans ont besoin on ne peut pas penser on ne peut pas dire aux musulmans il faut que vous pensiez la contribution de l'islam et des musulmans sans espace où on peut échanger sans éthique du désaccord Adabel Irtilev sans financement et donc c'est des gens très différents qui doivent se mettre autour d'une table des entrepreneurs des gens qui ont des moyens qui vont financer une communauté qui va dire que c'est important que financer la sécheresse des cerveaux est peut-être plus importante que la sécheresse en Afrique que construire des puits de science est peut-être plus important que de construire des puits d'eau même si les deux sont importants donc c'est vraiment être ce que disait notre ami Idrissa Berkan être dans l'économie de la connaissance Ben Abid nous inspire sur ça deuxième source d'inspiration au niveau de l'histoire de la mémoire il a fait tout un travail alors qu'il y avait une propagande coloniale l'islam est responsable du retard des musulmans beaucoup ont complexé parce qu'une propagande elle est puissante lui a fait exactement l'inverse il a fait ses propres recherches et il considère au contraire que c'est pas l'islam c'est une mauvaise compréhension de l'islam qui a poussé à un moment donné la civilisation musulmane progressivement hors les rails de la civilisation et donc ce travail de mémoire il est important il y a un an on faisait une exposition sur l'histoire de l'islam et des musulmans depuis 13 siècles là je suis commissaire d'exposition d'une seconde sur les musulmans dans l'histoire de France une place singulière où on interroge cette place des musulmans dans l'histoire française quand Malek Benabi dit la civilisation c'est l'homme le sol le temps mis en branle par la religion il dit le sol donc Malek Benabi c'est déjà un intellectuel qui met la territorialité territorialité au centre de sa réflexion donc pour nous musulmans de France c'est un rapport à la France à sa géographie à sa psychologie à son histoire et on ne peut pas envisager un témoignage spirituel et religieux pertinent si on ne connait pas l'histoire de France si on ne connait pas à un moment donné même ses souffrances la France c'est un pays excessif dans son histoire et ce caractère excessif c'est ce qui fait aussi sa beauté d'histoire la France est révolutionnaire la France est révolutionnaire mais en même temps on peut on peut se dire également avec le recul que l'on a se dire que l'on passe pas de la France fille aînée de l'église d'un peuple franc promoteur à l'avant-garde des croisades à une France émancipée de l'église et d'ailleurs même dans le peuple de France il y a un engagement sincère qui peut même parfois virer à une forme d'obsession quand on est quand le référentiel est chrétien mais même quand il est laïque Jules Ferry on va civiliser les peuples barbares et la troisième république c'est le régime le plus le plus colonial de notre de notre histoire et donc il me semble que en revenant sur l'histoire de France on peut ajuster le témoignage des musulmans en France c'est notre société on y est et dans cette difficulté que l'on peut observer il y a un travail d'histoire de mémoire je le dis souvent les musulmans de France sont héritiers de deux grandes civilisations qui ont été longtemps mises en opposition et que en faisant en assumant la synthèse en faisant la synthèse en tout cas en assumant le double héritage de la civilisation musulmane et de la civilisation européenne si nous sommes capables individuellement et collectivement de faire cette synthèse et d'assumer ce double héritage de facto nous devenons des citoyens facteurs et promoteurs de paix dans la société et je termine juste sur le dernier point avant de laisser la parole et d'échanger avec le public je pense qu'il y a un troisième point c'est vraiment aujourd'hui l'islam et on le voit dans la société française n'est plus qu'une question qui appartient aux musulmans il y a des choses il y a des avis juridiques aujourd'hui ils sont discutés par l'ensemble des concitoyens qui veulent aussi comprendre donc il y a ce défi d'explication et il me semble que ça démarche d'essayer de dire de penser de dire ce que l'islam doit être au XXe siècle quelle contribution il peut apporter l'islam comme une religion qui va animer un peu ce front croyant qui pourrait apporter autre chose à la modernité qui pourrait même spiritualiser une modernité qui au fur et à mesure du temps a mis Dieu de côté et en même temps les musulmans individuellement collectivement en tant qu'espace géopolitique se trouvant entre l'Europe et l'Asie sa géographie lui impose d'être ce trait d'union entre les pays occidentaux et les pays asiatiques et aujourd'hui c'est une question qui est là quand on voit le rapport entre les Etats-Unis première puissance mondiale mais déclinante et la deuxième puissance mondiale la Chine qui émerge et qui demain deviendra la première puissance mondiale on va dans les prochaines décennies vers des troubles vers des troubles sans doute peut-être des guerres je ne l'espère pas mais c'est possible et le monde musulman qui se retrouve entre ces deux espaces géopolitiques a un rôle à jouer encore faut-il qu'il le pense qu'il pense son rôle dans le monde d'aujourd'hui encore faut-il qu'il fasse du Moyen-Orient un espace de paix pour promouvoir la paix en tout cas voilà c'est trois grandes pistes de réflexion pour en citer d'autres mais que je voulais proposer à la discussion avec le public et je vous remercie pour votre écoute un grand merci 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 cher Jamel c'est retard c'est toujours embêtant parce que je ne sais pas on t'a présenté ou tu t'es présenté toi-même on a sympathisé vous avez sympathisé avec le public alors donc peut-être que tu l'aurais dit ou pas dit que Jamel Aymery est islamologue et docteur de l'islamologie de l'Université de Strasbourg mais aussi de l'école pratique des hautes études et puis il préside la FPI l'Académie française de la pensée islamique donc il met aussi en oeuvre en pratique ce qu'il dit son discours il le vit il le pratique et je pense que c'est très cohérent et c'est important justement parce que dans ça et puis nous justement on est en plein là-dedans au sein d'un institut on a intitulé notre institut Institut français d'utilisation musulmane pour bien faire justement cette convergence et je repense à l'émir Abdelkader qui avait énormément participé à la construction du canal de Suez parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque les musulmans les dirigeants musulmans n'étaient pas très pour ils étaient même beaucoup contre et lui justement il leur expliquait que non ça va justement rejoindre ce qu'il appelait l'isme ça va rejoindre l'Orient l'Occident c'est un peu les termes qui étaient utilisés à l'époque et puis il y avait cette idée de fécondation des deux et toute une vision spirituelle autour de ce canal et quand on voit aujourd'hui ce qui permet je veux dire que l'humanité est quand même bien rapprochée par ce canal alors je ne vais pas trop monopoliser parce qu'en plus je vais arriver en retard je vais laisser la parole au public il y a un micro qui va circuler et à vos questions la première la première étant toujours la plus facile voilà je vois que monsieur est parti parfait le micro arrive je rappelle qu'il y aura une petite séance de vente dédicace ensuite à la fin et puis comme tu disais on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche on fait un appel au don parce que l'institut a besoin de vous de votre argent vous m'entendez ? on vous entend vous avez parlé des al-mohads les al-mohads ont été ont participé à la décadence du monde arabe ou de vignons en séparant la raison de la religion notamment avec notre chère des élus pour en venir à l'Algérie il faut comprendre le contexte de l'époque le contexte de l'époque vous avez je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école de psychiatrie d'Alger l'école de psychiatrie d'Alger devient une très grande scientifique c'est pour ça que le scientisme et les religions sont particulièrement équivalents il il avait donc créé une école de pensée psychiatrique une école de psychiatrie où l'Algérien était considéré comme le maillon entre le singe et l'humain c'est ça la doctrine de l'époque officielle aujourd'hui on parle tous de Frantz Fanon mais on parle très peu de l'école de psychiatrie d'Alger ça c'est quand même important je me permets de vous couper l'hôpital psychiatrique à Blida s'appelle Frantz Fanon et c'est pas pour rien Frantz Fanon fait ses études à Lyon et c'est pas pour rien dans son parcours et il a participé à déconstruire scientifiquement toute cette scientificité qui voulait justifier le colonie absolument alors vous parliez aussi de que les religions façonnaient les individus bien sûr une religion comme toute croyance apporte une modélisation clairement à l'individu l'être humain son cerveau notre cerveau a plein de bienfaits mais notre cerveau ne peut concevoir le réel que avec avec des avec des modélisations avec des conceptualisations sinon on serait peut-être même inférieurs à un animal donc il est normal que les religions aient un poids selon les individus d'accord ensuite on a parlé des peuples colonisés alors les peuples colonisés on parle souvent des colons et des français et musulmans non c'est pas le vrai terme soit on on compare des religions des faits religieux entre eux soit on compare des faits sociologiques le colon et le colonisé c'est pas le colon et le musulman ça n'a rien à voir le musulman c'est une croyance l'islam c'est pas une identité c'est des catégories oui on va laisser répondre peut-être vous avez d'autres questions parce que sinon ça ouais allez-y merci pour la dernière observation parce qu'effectivement vous avez raison si on parle des musulmans comme des adhérents d'une religion c'est très clair mais si vous voulez on a on a assigné à résidence religieuse les colonisés qui étaient croyants ou parfois certains pas croyants mais comme des musulmans et ça c'est une appellation de l'administration coloniale qui appelait les musulmans indigènes c'est pas celle de Benabi ou la mienne si on reprend les ouvrages d'histoire notamment de l'historien Ageron on appelle en fait les populations algériennes colonisées on les appelle les musulmans et donc on est c'est un peu si vous voulez d'une certaine manière un petit peu comme aujourd'hui quand on dit juif à la fois il y a la dimension religieuse mais il y a la dimension ethnique et là le musulman alors voilà et c'est là où c'est intéressant pourquoi la France alors qu'elle la révolution française est passée par là on reconnaît on sacralise le citoyen comment se fait-il qu'à ce moment là des individus algériens on les appelle colonisés on les appelle musulmans indigènes et on les renvoie à une religion supposée sans forcément leur poser la question s'ils ne s'y pratiqueront pas c'est intéressant de voir en fait que c'est pas une construction des musulmans qui se sont dit une revendication identitaire en disant nous on est musulmans vous sous-entendu vous ne l'êtes pas non c'est l'administration coloniale qui assigne la résidence religieuse supposée ou pas d'ailleurs de toute une communauté absolument et cette administration parce qu'on va lui faire son procès ce soir mais on l'a déjà fait depuis longtemps va carrément accorder la l'ajouté française aux juges d'Algérie donc entre guillemets des indigènes et pas le décret de 1870 et pas aux musulmans alors que des députés disaient il faut il faut donner aussi aux musulmans on se met à rêver qu'est-ce que le résultat serait été avec l'application de l'administration en tout cas cette période là c'est très particulier sur le fait que les juifs également de 1830 à 1870 jusqu'au décret crémieux sont considérés aussi comme des indigènes et d'ailleurs Benjamin Saurat considère qu'il y a trois exils entre les juifs et les musulmans le premier c'est le décret crémieux il y a ensuite ce qui se passe à Constantin les rixes interethniques et ce qui va se passer pendant la seconde guerre seconde guerre mondiale et c'est quand même intéressant de voir que ce ne sont pas les musulmans qui se sont appelés les musulmans c'est important ça c'est vraiment quelque chose mais il y aura même un code de l'indigénat ce qui est extraordinaire où ça ah non mais vous parlez de désaccords bilatéraux entre des états ah mais c'est pas rassurez-moi ça s'appelle pas le code de l'indigénat quand même monsieur excusez-moi monsieur rassurez-moi ça s'appelle pas le code de l'indigénat bon vous me rassurez parce que je dis non je réduise mon droit on est d'accord non non mais après il faut critiquer il n'y a pas de problème mais ce que je voulais dire c'est que le système colonial a cette capacité alors à diviser pour mieux régner ça c'est extraordinaire mais il va y avoir même dans un jugement d'un tribunal il faudrait qu'on le retrouve là-bas dans les années 50 alors un indigénat musulman qui se convertit au catholicisme et qui demande du coup à avoir une société française on va lui refuser sous prétexte que même si il est catholique il reste c'est incroyable on est dans les années 50 au tribunal d'Alger c'est extraordinaire on est dans un autre monde dans une autre dimension dans un peuple on revient de très très loin une question bonsoir merci pour votre excellente conférence et tour d'horizon de la vie de Malik bin Nabi rahimahoum moi j'ai une question qui qui se rapporte à la à l'impact de la pensée de Malik bin Nabi sur les mouvements réformateurs islamiques si je reviens en arrière un siècle auparavant avec l'émergence des mouvements des frères musulmans en 1928 et ensuite les mouvements islamisants pour ne pas dire entre guillemets de l'islam politique c'est un jargon que je n'utiliserai pas mais bon c'est comme ça que c'est connu aujourd'hui comment expliquez-vous que le la marginalisation d'une pensée aussi profonde telle que celle de Malik bin Nabi par ses mouvements par ses activistes islamiques islamisants depuis un siècle c'est quand même paradoxal vous le concevez donc comment vous l'expliquer merci pour votre question alors il y a il y a plusieurs étapes on a Malik bin Nabi avec l'association des oulémas comme je le disais alors si je complète je je ne mets pas je ne mets pas l'association des oulémas dans le lot parce que c'est c'est spécifique voilà et même si même s'il a eu des accords pas avec tous mais avec certains après la mort de de bin Badi sallallahu al-ahmou l'association des oulémas est un cas particulier voilà alors l'idée c'était de revenir en fait sur cela pour expliquer aussi une partie de sa marginalisation il y a l'association des oulémas on va dire qu'à partir de 1936 ils s'en écartent il ne s'écarte pas de l'idée du réformisme telle que cette idée est incarnée par le sheikh Ben Badi c'est les oulémas mais il ajoute une dimension sociale pour lui le Coran doit être une vérité travaillante et donc une vérité en authentique mais aussi une vérité travaillante dans le domaine social et donc l'islam en tant que religion ne doit pas rester uniquement dans les dans le dans les frontières de ce qu'une religion est mais doit avoir une doctrine sociale et c'est là où dès 1936 tout en étant réformiste il a sa singularité et il l'assume maintenant quand lui pense le réformisme à cette époque là le réformisme la langue de transmission du réformisme est la langue arabe lui écrit en français et c'est un c'est un écrivain algérien d'expression française il est avec des gens comme Kateb Yassine et beaucoup de sa génération d'expression française font des romans parlent d'identité mais parlent très peu d'islam alors que lui parle de l'islam et donc il se retrouve déjà marginalisé en Algérie au début de sa carrière sans forcément le vouloir mais en exprimant l'idée du réformisme en langue française donc ce public acquis aux idées du réformisme tant qu'il écrit pas en langue arabe il n'est pas crédible et un public francophone plutôt francophile d'écrivains algériens d'expression française il parle déjà trop de religion et donc sa solitude elle est déjà elle commence là ensuite quand il va en Égypte en 1956 il est proche du gouvernement de Nasser de Sadat et à l'époque les frères musulmans aident Nasser à prendre le pouvoir qui lui après se retourne contre les frères musulmans Ben Nabi arrive à ce moment là et donc il voit un peu ce grand leader tel Machiavel qui veut conseiller le prince il y a une opportunité de conseiller le prince il le fait et ça a été mal perçu par par les frères musulmans et encore plus quand il a osé défier intellectuellement l'idéologue de Prou la figure de Prou Saïd Rott alors ça c'est des choses qu'il ne fallait pas faire donc il va être boycotté par les frères musulmans jusqu'à sa mort et alors par un hasard de l'histoire en 1979 vous avez la révolution iranienne la théorie de la Velayat Afar'i portée par al-Roménie qui est une idéologie religieuse révolutionnaire et qui a des partisans dans les pétromonarchies et pas que chez les chiites il y avait une force d'attraction par rapport à cette idéologie et finalement on dit souvent que Roménie a réussi la révolution que les frères musulmans n'ont jamais réussi et donc il y a plutôt un bon accueil au départ et à ce moment là les pétromonarchies il y a 73 qui est passé il y a les deniers issus du pétrole se retrouvent face à une idéologie envers laquelle ils n'ont pas de réponse le wahhabisme seul c'est bien pour l'Arabie Saoudite éventuellement mais pour répondre idéologiquement à ce chiisme révolutionnaire il n'y avait pas d'intellectuel il n'y avait pas d'idéologue et c'est à ce moment là par un hasard de l'histoire que les pétromonarchies vont investir dans les mouvements frères musulmans même s'ils sont wahhabites même s'ils n'apprécient pas la base mais de manière pragmatique et les frères musulmans vont découvrir Malek Benabi vont redécouvrir Malek Benabi et pourquoi Malek Benabi il le redécouvre à ce moment là c'est parce que c'est le seul penseur en contexte sunnite qui peut tenir la dragée haute à ce moment là à cette idéologie révolutionnaire qui a réussi sa révolution en 79 et donc par un hasard de l'histoire on se met à redécouvrir et à traduire Benabi en langue arabe et beaucoup de gens que je connais en France ont lu d'abord Benabi en langue arabe parce que du coup c'était très diffusé tout d'un coup c'est un penseur sunnite tout d'un coup on oublie on oublie l'ostracisation qu'il a subie pendant une vingtaine d'années et on le redécouvre en Algérie c'est différent en Algérie il s'est passé ce qui s'est passé avec le mouvement national algérien il a animé un séminaire d'introduction à la pensée islamique donc il a été un des menteurs de ce séminaire là et donc il va avoir un certain nombre d'élèves mais de 73 à 83 il ne se passe pas grand chose il y a des petites reconnaissances de la part de l'Algérie et l'Algérie et le FLN est puissant donc on parle davantage de France Fanon que de Malek Benabi même l'association des Zoulémas on n'en parle pas trop à ce moment là et vraiment le tournant c'est des gens comme son élève Nordin Bokoro qui devient ministre qui se présente aux élections avant la décennie noire et je pense que la décennie noire également a comme conséquence également d'exhumer en tout cas de valoriser la pensée de Malek Benabi il y a eu le 30ème anniversaire en 2003 de sa disparition et là il y a un colloque sous le haut patronage de Blue Technica qui s'organise et là à ce moment là on revoit une politique d'édition autour de ses ouvrages en angara bon langue française et là maintenant aujourd'hui vous allez dans toutes les librairies à Alger on parle de Malek Benabi Malek Benabi tous ses ouvrages on les trouve partout ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai découvert la pensée de Malek Benabi en 2007 donc pour finir de répondre à votre question en fait ce qui se passe c'est que la pensée de Benabi et celle de n'importe quel penseur c'est qu'à un moment donné elle est exploitée des fois elle est instrumentalisée des fois on oublie ce qui s'est passé hier on en a besoin on l'apprend donc il y a aussi un rapport très utilitariste d'un part des pouvoirs politiques et tout d'un coup on redécouvre une pensée qui est restée la même mais peut-être est-elle arrivée trop tôt parfois une pensée arrive trop tôt parfois elle n'émerge pas là où elle est née Marx allemand pense en Angleterre et la révolution se fait en Russie demain la pensée de Malek Benabi elle est née en Algérie elle a été promue énormément et beaucoup plus qu'au Maghreb en Orient peut-être que la France sera son espace où elle va donner des fruits et peut-être même un très beau Japon une dernière question merci pour votre exposé complexe et donc juste parce que évidemment c'est beaucoup plus facile toujours de désigner des coupables que de proposer des solutions et or c'est ça qui nous intéresse j'espère que vos espoirs qui sont partagés arriveront un jour même si je ne suis pas tous les jours optimiste aujourd'hui je pense que ce que vous espérez en termes de reconnaissance réciproque ou de travail fraternel entre des civilisations ou des peuples différents demandent un certain nombre de conditions et par exemple que la colonisation ou que la guerre d'Algérie soit enfin digérée dans ce pays ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et tous ceux qui peuvent faire une médiation là-dessus devraient le faire après il y a l'aspect religieux et la représentation que chacun d'entre nous peut s'en faire et comme je pense que vous le savez toutes les religions je crois partagent un certain nombre de valeurs communes même si elles peuvent avoir des colorations différentes mais qui se rapprochent beaucoup plus de la fraternité de la capacité à vivre ensemble malgré nos différences et je dirais malgré nos différences qui nous enrichissent plutôt qu'autre chose parce que si je n'avais à faire qu'à des gens comme moi dans la vie je pense que je déprimerai fortement donc d'après vous quelles seraient les conditions d'un minimum de compromis du type de ce qui je crois a existé dans mon pays en Andalousie sous Averroès où les trois religions en tout cas chrétiens musulmans et juifs ont été capables d'une certaine manière de vivre ensemble et de s'enrichir ce que nous sommes peu capables de faire aujourd'hui vaste programme non peut-être des 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 petits des petites pistes de réflexion il me semble que aujourd'hui la société française se pose beaucoup de questions sur le plan de son identité et je pense qu'aujourd'hui elle a besoin d'être soignée elle a besoin de thérapeute mais un médecin se soigne d'abord avant de soigner les autres donc je pense qu'il y a un travail individuel à faire collectif je pense également que la visibilité de parfois dans ce que l'on voit dans l'islamophobie par rapport aux musulmans c'est pas tant les musulmans en tant que tels qui sont pointés du doigt c'est aussi un rapport au sacré qu'on a évacué de la société et ça nous rappelle également j'en reviens toujours à l'histoire de France et il me semble important aujourd'hui de ne pas vous avez parlé de compromis tout à l'heure je pense aujourd'hui il me semble qu'il faut parler de société société qui a une histoire société qui a un rapport au sacré qu'elle aimerait oublier parce qu'il faut l'assumer le fait d'avoir évacué Dieu de la société croyez moi c'est pas une mince affaire et aujourd'hui la présence des musulmans une présence visible une religiosité assumée pendant le ramadan en prière de manière vestimentaire même en en parlant moi j'ai des amis catholiques qui me disent mais merci grâce à vous on peut parler de notre religion vous vous rendez compte que même nos frères et sœurs catholiques dans leur propre pays et le catholicisme a façonné quand même la France ont parfois des complexes à parler de leur foi t'es chrétien pas trop alors que si vous posez la question à un musulman ou un juif ou d'une autre tradition religieuse il en parle de manière très spontanée très naturelle donc je pense que parfois derrière les polémiques autour de l'islam des musulmans détenus vestimentaires sur le halal toute la politique musulmane de la France le prouve que c'est des questions qu'on sait déjà abordées il n'y a aucun problème quand vous avez des gens qui meurent pour la France les enterrer en direction de la Mecque demander à des aumônies à des imams de savoir enterrer mettre du halal première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ça pose aucun problème donc tout ça quand on peut l'histoire de France on se rend compte que c'est plutôt un prétexte et que derrière sur cela qu'est-ce que ça nous dit de la société française là je dis à mes co-religionnaires concitoyens musulmans nous devons aujourd'hui avoir l'audace de penser la France intellectuellement parce que là on parlait d'élever le niveau d'essayer de penser une réforme un changement des musulmans pour un témoignage moi je vais plus loin encore et en tant que français citoyen français intellectuellement je veux penser ma société je veux penser ses dérives je veux penser ses égarments je veux penser les belles choses et croyez-moi quand il y a une église qui se transforme en basique fit ça me fait mal au coeur c'est pas de ma tradition religieuse mais pour moi ça dit ça dit beaucoup sur ma société française et je suis meurtri et beaucoup de mes co-religionnaires ici partagent ce que je ressens quand on a une France qui se déchristianise croyez-moi c'est pas beau à voir parce qu'il y a un rapport au sacré il y a un rapport à Dieu et forcément ça a un impact sur la société donc avec des choses que l'on peut constater qui nous plaisent pas forcément et je pense qu'aujourd'hui je le dis souvent aux musulmans ayez l'audace de penser votre société ayez l'audace d'en parler à chaque vendredi pendant les sermons comment se fait-il que pour quelle raison Dieu a amené nos parents et nos grands-parents ici pendant des années les civilisations se sont combattues croisades colonisations puis des fois ils ont été amis François 1er le magnifique etc donc il y avait des relations mais il y avait un monde d'écart il y avait une mer qui séparait ces deux grandes civilisations et on ne se connaissait pas trop et là tout d'un coup pour la première fois dans l'histoire de l'Europe vous avez des populations qui ne partagent pas la religion dominante qui viennent en France et dans l'histoire de la civilisation musulmane vous avez là pour la première fois un déplacement de millions de gens de musulmans dans un territoire qui était considéré plutôt comme un territoire de guerre et ça se fait de manière pacifique donc c'est des nouvelles questions en France mais c'est des nouvelles questions également dans la pensée islamique depuis 14 siècles et donc il faut avoir l'audace de penser de penser de penser à la fois la France mais aussi de penser également ce que nous nous pouvons apporter aussi à la civilisation musulmane et donc je pense qu'il faut assumer notre double identité notre double héritage civilisationnel et ça fait de nous de facto des citoyens qui peuvent être à l'avant-garde et être des promoteurs de paix au sein de la société française je le pense sincèrement et quand je vous le dis je suis ultra minoritaire dans ma communauté mais c'est pas grave il faut que ça commence et très souvent c'est pas la majorité qui change le monde ce sont des minorités et il me semble important aujourd'hui que les musulmans malgré le contexte malgré Sémis malgré Zemmour malgré ceci ne jamais perdre de vue qu'il y ait un témoignage ne jamais se rappeler ne jamais oublier que l'islam a émergé dans un contexte également de persécution et que ça n'a pas empêché le prophète de l'islam de rassembler et donc la démarche de nos citoyens français et musulmans c'est celle-ci partir de ce référentiel musulman dans l'histoire de France comment on écrit comment on contribue à écrire l'histoire de France et comment on arrive et il me semble que ce sera le plus grand témoignage comment on arrive à apaiser la France merci dernière question soyez prêts oui oui d'accord bonsoir et merci pour votre présence ce soir moi ma question comment pour comment on pourra s'inspirer justement de sa pensée et de son approche historique sociale culturelle intellectuelle et religieuse pour réconcilier cette jeunesse notre jeunesse avec son identité pour rejoindre monsieur sur la question justement sur la guerre d'Algérie sur la déconstruction de tout malaise et je pense que le malaise vient souvent de l'ignorance et de la méconnaissance et que peut-être les intellectuels ne vont pas c'est-à-dire ne vont pas comme il se doit enfin comme il le faudra peut-être vers la jeunesse il y a des efforts mais je ne sais pas comment on pourra justement essayer de simplifier cette pensée pour pouvoir la pratiquer pour avancer dans cette société merci pour revenir faire en voir un vitrin là aussi c'est un vaste programme je vais parler très rapidement de ce que je fais il me semble qu'à un moment donné il faut lier en France même si je disais une société qui a eu tendance à se déchristianiser à perdre le sens du sacré il me semble important d'insister sur deux choses le savoir et la culture le savoir tend sur le fond aujourd'hui en France on peut à un moment donné si on reste au niveau des mémoires c'est très subjectif sur la guerre d'Algérie il y a plusieurs mémoires qui sont en concurrence par contre les historiens voilà il y a des travaux des historiens sont en cours et il me semble important que si on veut apaiser il faut faire d'histoire une discipline scientifique qui se base sur des faits et ils étayent leurs propos avec des choses concrètes alors que les mémoires font un peu d'histoire mais il y a aussi beaucoup de ressentis et ces ressentis là aujourd'hui la France n'a toujours pas digéré comme le rappelait monsieur n'a toujours pas digéré la guerre d'Algérie et c'est un point qu'il va falloir bien évidemment aborder comme la période coloniale mais en faisant de l'histoire moi dans mes travaux de recherche je me suis rendu compte que dans la troisième république il y avait les jeunes indigènes musulmans on avait tendance à les mettre dans des filières techniques moi ça m'a rappelé mes années collège où il y avait des jeunes comme moi qui étaient brillants et à qui on disait de faire un BEP il y a des continuums comme ça l'idée c'est pas de faire de l'histoire pour se venger si c'est ça ça n'a rien à faire l'idée c'est de revenir sur l'histoire et de la transmettre non alors dans le cadre d'activités scientifiques mais je crois personnellement et j'en suis à ma deuxième exposition que la France même si elle s'est déchristianisée ça reste un pays de culture et s'il devait y avoir une religion en France c'est la culture donc la culture comme canal privilégié de transmission de savoir notamment auprès de la jeunesse et croyez-moi on l'a fait à Lyon je crois qu'on doit aussi revenir à Lyon on reviendra on vous réinviter on réinviterra l'exposition ça marche parler de la place des musulmans dans l'histoire de France depuis 13 siècles croyez-moi on lutte contre tous les identitaires quels qu'ils soient et on fédère les français dans leur diversité les jeunes les moins jeunes les hommes et les femmes merci à vous un grand merci alors vous l'avez compris soyez des ambassadrices des ambassadeurs vous-même parce que ça commence par nous et là vous avez le programme je vous invite à vous inscrire sur la liste de diffusion sur le site internet de l'institut notre prochaine conférence le 1er juin donc jeudi prochain alors là on continue nos ancêtres les arabes eh oui eh oui avec Jean Pruveau lexicographe qui viendra nous expliquer comment la langue française sa première inspiration de langue c'est la langue arabe extraordinaire alors je ne sais pas si on n'a pas fait d'invitation à Zébourg mais on pourrait lui faire une invitation VIP le 8 juin projection débat le grand voyage d'Ismail Farouki je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est l'occasion de revoir ce magnifique film le speech c'est un papa un shibani comme on dit qui veut faire le pèlerinage à la Mec et puis au lieu de prendre l'avion comme tout le monde il va dire à son fils non non parce que j'ai besoin de me purifier tu vas m'amener en voiture on va y aller en voiture oulala et le fiston il n'est pas prêt le 15 juin une conférence sur un autre islamologue lyonnais le Khman Sittak qui viendra nous parler de sa thèse sur la question de la fatwa de ce mot valise si j'ose dire on ne sait plus trop enfin bon qui fait plutôt peur donc lui il en a fait une étude historique perspective et les défis européens et comment c'est utilisé dans le droit canonique musulman aujourd'hui le gros événement à Lyon c'est le 21 juin à la fête de la musique c'est chez nous c'est à l'IFCM avec le groupe Dervish Spirit inédit c'est la première fois qu'il vient à Lyon ce groupe et c'est très bien et c'est gratuit c'est la fête de la musique 18h30 et le 29 juin on finira avec deux grands aussi penseurs Abdel Nourbidard qu'on présente plus qu'on avait invité ici et c'est la fête de la musique et c'est la fête de la musique